Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi. C'est qui le patron ? C'est moi ! C'est toi ? Je vais rentrer avec Sylvia ce soir. Elle est là, tout le temps, vous voulez me faire passer pour un père indigne, c'est bon. Elle s'inquiète pour sa fille. Salut, Jean. Tant une félicité ? Tu cherches un endroit au dormir, c'est ça ? Je sais pas où le mettre. On va trouver une solution. Vous êtes combien à vivre ici ? C'est ma famille ! Je les héberge ! C'est ce qui se passe au pays, quand même, non ? Qu'est-ce ? C'est quoi, ce délai ? C'est qui ? Ils cherchent juste un endroit pour dormir. Mais il y a des centres, pour ça ? Il n'y a pas de place dans les centres. Ils ont quitté l'Afrique ! Ils ont quitté la guerre ! Toi, t'es là, tu les fais payer ! Mais alors, au début, tu me dis quatre personnes, j'en trouve un. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop ! Oui, je suis Madame Béron, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille. Il y a beaucoup plus de familles à alloger. Tu sais que c'est pas totalement légal, ton truc ? J'ai besoin que ça te tue, moi. Tu as beaucoup de familles, là ? T'en as combien sous la main ? Ça arrive tous les jours. Alors, ton job, là ? Ça se passe comment ? Dans la visite des apparts. Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève ! C'est l'heure de plier bagage ! Lâche-toi, c'est le shit ! C'est pas du shit, là. C'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout. Fille ! Bonne nuit, ma chérie.